et ben bonjour encore une fois très chers de le spectateur abonné sur notre chaîne youtube la cg engineering aujourd'hui je vous reviens avec un autre module de session des formations d'idées toujours et à revit structure cette fois ci nous aurons un peu parlé des ferrages et avec revit structure 2020 je dois pouvoir vous parler comment vous pouvez générer des armatures libres sur des formes très complexes en utilisant revit structure 2020 comme vous allez les voir encore une fois la personne qui vous présente cette session des formations c'est l'ingénieur barakika christian qui est un spécialiste technique des solutions autodesk pour les comptes de la cg5 engineering vous pouvez me contacter sur la vous voulez me contacter via linkedin vous voulez me contacter pour des services prestations de services consultance nos adres mails sont là la cg s ingénieur n'est pas de gmail.com ou info arrobas la cg 5.com et ben là c'est ce que nous allons pouvoir travailler tout au long de cette session je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer des armatures libres sur ces genres des murs et des murs qui ont déjà été courbés et puis très complexe nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer cette coque parabolique et cette couverture en coque parabolique comment vous pouvez la modéliser et comment vous pouvez y placer des armatures libres donc c'est ce que nous allons pouvoir vous montrer tout au long de cette session des formations comment vous pouvez générer des armatures libres sur cette forme et complexe et en utilisant revit structure 2020 donc merci pour votre attention sans plus tarder nous allons pouvoir sans plus tarder nous allons aller sans plus tarder donc c'est un peu ça donc voilà les ce qui nous allons pouvoir montrer comment générer cette forme et comment y placer des armatures voilà vous voyez notre aimir il est là et comment vous pouvez modéliser ces genres des murs et y placer vos armatures sans plus tarder nous allons passer à la modélisation et bien sans plus tarder nous allons commencer par modéliser notre plancher nous allons aller nous allons modéliser notre plancher et sol générique sol générique et après nous allons et placer une entrer dans 3d voilà notre plancher à 3d qu'est ce que nous allons faire c'est juste nous allons modifier et aller là bas à partir de là qu'est ce que nous allons mettre nous allons mettre 6000 et à partir de là nous allons modifier l'élément nous allons modifier l'élément nous allons mettre 7000 et voilà cmp ça notre coq est là il est là notre coq après je vais cacher ça et voilà et voilà notre coq est là modéliser notre coq parabolique et sans plus tarder nous allons faire la même opération je vais aller là et puis je vais modéliser encore une fois notre plancher et ça sera maintenant courbe courbe et voilà et voilà ça sera un peu courbé comme ça voilà et nous allons faire un décalage un décalage de 2m voilà et arriver là bas ici ici je vais là je vais là et voilà ici je supprime ça je mets ok et voilà je supprime ça je vais aller je vais là je vais là le sol plancher ok je vais là je reprends ok descends 2m ok voilà après je vais aller là je vais modifier l'élément je vais là je mets 3000 bon je peux le faire directement je vais là bas j'ai fait 3000 décalage voilà après je vais dans 3d voilà ça est là bas je cache ça après je reviens ici et je vais là je vais dans site voilà et dans site maintenant j'ai dans mes traits murs et mire décalé à partir de ça voilà qui est décalé à partir de là et puis je vais voir ah pas encore je vais aller là site je mets un mur voilà et bien comme le disait tantôt qu'est ce qu'on va faire ici nous allons nous allons modéliser un mur porteur et ce mur porteur là nous allons faire un décalage voilà le mur porteur nous allons faire un décalage nuit fini inter-extérieur voilà et voilà après maintenant nous allons pouvoir le réduire voilà on amène ça ici et là on amène ça là bas après on vend à trois dimensions et à trois dimensions c'est là et puis on modifie les contraintes niveau niveau inférieur jusqu'au niveau inférieur jusqu'au niveau 2 oui et voilà après ça après avoir modifié les contraintes qu'est ce que nous allons faire après avoir modifié les contraintes je vais encore aller là au moins jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là et voilà et puis maintenant là nous allons tâcher nous allons modifier je vais cliquer sur la mire et mire et attaché nous allons attacher nous cliquer sur la mire on va attacher ici attacher des rambas et voilà après nous allons faire ça nous allons masquer l'élément voilà et c'est ça notre mire après avoir modélisé ça l'étape qui suit maintenant nous allons passer par et générer des armatures maintenant j'ai la possibilité de déplacer ça je viens de déplacer ça ici et puis voilà 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 maintenant je peux faire je peux lancer les ferrages voilà j'ai pas augmenté l'épaisseur j'ai même 3,3 et puis par après quand j'ai cliqué ici il y a les armatures bien sûr et voilà je vais faire les armatures libres et alignées et là je vais sélectionner des surfaces cette surface cette surface cette surface et cette surface aussi je clique ok ils sont nombreux de 3 et puis je vais chercher un trajet voilà et puis je clique voilà les armatures sont là les armatures sont là les armatures sont là et là je vais juste augmenter je vais mettre les barres de 16 et puis par après je vais les dupliquer les dupliquer et puis après je vais mettre descend l'espace voilà voilà je vais mettre descend l'espace voilà et puis par après je je vais aller là bas sur euh état de visibilité voilà et puis nos armatures sont là on peut aller là bas remplacer voilà on change de couleur on met ça et puis par après quand on va aller ici et voilà nos armatures sont là j'ai peut les modifier tant que je vais et puis par après quand on va aller ici et puis par après maintenant nous allons maintenant passer à cette seconde partie et ici maintenant nous allons maintenant aller là je vais placer les armatures sur cette partie ici et là maintenant ça sera surfacique surface et voilà je vais aller là j'ai cette surface ici je vais sur la surface de départ et surface d'arrivée ok je clique sur ok et voilà ça est là bas il est là je vais générer supprimer les armatures je vais changer je peux changer et voilà qu'est-ce que je vais faire je reprends ici je vais là c'est face et voilà je vais sélectionner une surface haute voilà je prends ça non je sélectionne cette surface ici ok je vais sélectionner cette surface ça et je sélectionne ça ok surface de départ je prends ça et ma surface d'arrivée ok je prends ça je prends ça et puis je clique sur ok je clique sur ok je clique sur ok je vais voir ok comme je le disais tantôt qu'est-ce qu'on va faire je je dois prendre je vais sélectionner je sélectionne ma surface de départ ok je sélectionne la surface d'arrivée et puis là-bas j'ai clique et voilà les armatures sont là et puis par après j'ai génère voilà ils sont là mes armatures et puis par après j'ai mes 200 et attend next et voilà je mets 200 voilà après je après ça la même opération je le répète ici j'arrive là j'ai sélectionne ma surface et là-bas surface de départ et surface d'arrivée même opération qui est là et là-bas j'ai génère des armatures espace maximum et après je mets là pas de contraintes mais les espaces entre les armatures et voilà et maintenant après je dois sélectionner ces armatures ici et puis je dois modifier état de visibilité je dois modifier des couleurs je mets jaune je change la section d'armature je mets 16 après après je vais mettre des crochets sur mes armatures je vais mettre pas des orientations mais des crochets je vais mettre des crochets et voilà mes crochets sont là de mes armatures après ça je vais mettre des crochets ici là-bas aussi c'est très simple je mets là-bas des crochets voilà après maintenant qu'est-ce qui reste rien de spécial j'ai seulement généré j'ai seulement généré j'ai seulement généré des armatures ici aussi donc il y a la même opération vous pouvez la répéter je sélectionne cette surface ici surface de départ et j'ai fait ça surface d'arrivée après après je clique sur ok et l'armature est généré là et puis j'ai juste tout je le distribue et voilà état de visibilité voilà voilà maintenant après j'ai mis sur élévation et voilà nos armatures sont là elles sont générées vous voyez c'est ce que je voulais vous montrer comment vous pouvez modéliser cette forme et générer les armatures sur cette forme la prochaine vidéo je dois maintenant pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer des armatures sur une coque parabolique donc c'était ça ce que je voulais vous montrer pour cette session par rapport à Revit 2020 et par rapport à la génération des armatures libres sur des des formes des séjars des formes compliquées des murs et aussi sur cette coque merci pour votre patience et on se retrouve à la prochaine vidéo où je dois maintenant vous montrer comment placer des armatures sur cette forme ici merci et à tout à l'heure